bien bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce cycle de séminaire préparatoire notre conseil scientifique cette année notre conseil scientifique évolue dans sa forme donc je remercie à nouveau gaël giraud d'avoir accepté de poursuivre sa présidence et au delà du conseil scientifique qui était traditionnellement une instance plutôt fermée nous avons décidé cette année d'avoir tout un cycle préparatoire avec des webinaires qui seront consacrés cette année à la biodiversité pourquoi ce thème c'est un thème qui était peut-être un peu faible dans notre plan stratégique dit post 4 donc j'en profite pour saluer tous les collègues de l'afd qui nous suivent et sur lequel il nous a semblé important d'investir intellectuellement autant qu'opérationnellement donc je ne vais pas rentrer sur le fond du sujet je vais bientôt laisser la parole à gaël simplement je voulais remercier à la fois nos intervenants du jour virginie maris et jean-baptiste fraiseau gaël je l'ai déjà fait ainsi que tous les collègues du département de la recherche qui ont participé à l'organisation de cette rencontre donc laetitia marine delphine et sylvie et je vous invite pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui et qui souhaiteraient assister à la suite à consulter sur gaïa le programme qui va encore évoluer pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine puisque nous aurons un cycle de six séminaires voilà sans transition je passe la parole à gaël à nouveau merci d'avoir accepté de poursuivre ta mission et je te laisse présider la session merci thomas merci de m'offrir la possibilité de poursuivre ma mission comme président du conseil scientifique j'ai eu la joie de fonder à l'afd il ya quelques années en tant qu'économiste en chef je suis très heureux de vous accueillir pour cette première session de notre webinaire sur la biodiversité donc comme tu l'as dit thomas on a choisi ce thème parce que on s'est dit que on avait besoin certainement pour l'agence d'abord de muscler notre réflexion sur la question de la biodiversité du développement comprendre la manière dont les outils que qu'utilise l'afd par exemple sur les aires protégées les services écosystémiques les droits de la nature pouvait questionner et puis aussi nous donner des occasions d'approfondir la manière dont nous concevons la notion même de développement et puis vous savez tous certainement l'année 2021 sera une grande année pour la biodiversité puisque nous devrions avoir si le covid le permet une cop 15 probablement en chine qui on peut l'espérer en tout cas c'est le souhait d'une bonne partie de la communauté internationale pourra jouer pour la biodiversité le rôle qu'a joué la cop 21 à paris au bourget en décembre 2015 pour la lutte contre le réchauffement climatique donc c'est un peu dans ce dans ce calendrier là dans cet agenda là que nous nous inscrivons pour ce webinaire alors la manière dont nous avons souhaité l'organiser c'est que nous l'avons destiné d'abord évidemment aux agents de l'afd que je salue nos anciens collègues et amis et puis aussi évidemment aux membres du conseil scientifique que je à qui j'adresse la bienvenue et que je suis très heureux d'accueillir de nouveau sous cette forme un peu un peu originale je voudrais saluer en particulier qui sont parmi nous aujourd'hui et francis akindes évidemment kochik basso je suis très heureux qu'on puisse accueillir kochik welcome kochik basso it's a pleasure to have you with us c'est la première fois je crois que vous réussissez à être parmi nous depuis cornell university nous accueillons également elisabeth claverie de saint martin bien sûr merci beaucoup d'être là raime de melo maria et puis notre ami lun zhang qui nous fait également l'honneur d'être avec nous aujourd'hui d'autres membres du conseil scientifique vont peut-être réussir à se joindre à nous c'est encore incertain et puis quelques-uns malheureusement n'ont pas réussi à se libérer je voudrais saluer également les collègues et chercheurs du georstown environmental justice programme avec lesquels nous organisons ce webinaire et qui sont avec nous également aujourd'hui la manière dont nous allons essayer d'organiser ces sessions est la suivante et on va essayer de reproduire un peu le même cadre à chaque session on va se donner deux heures de libre réflexion entre nous entre chercheurs et entre disons décideurs intéressés par la question de la biodiversité autour d'un certain nombre de questions aujourd'hui ça va être plutôt sur comment essayer ensemble de repenser la nature dans le contexte de l'anthropocène je vais en dire deux mots de plus tout à l'heure dans un instant et puis nous nous regarderons également les questions de la manière dont l'économie interagit avec l'environnement et l'écologie avec ce fameux débat sur environmental economics d'un côté et puis ecological economics de l'autre nous aborderons également la question très débattue aujourd'hui en tout cas chez les spécialistes de l'introduction du non humain dans le droit est ce qu'il faut donner la personnalité juridique aux écosystèmes naturels dans un quatrième temps nous réfléchirons également à la question des mesures d'impact du développement sur la biodiversité au fond comment est ce qu'on mesure la biodiversité c'est un énorme sujet méthodologique comme vous le savez sûrement et puis dans un dernier temps avant de récapituler les conclusions de notre réflexion nous aborderons également la question de l'évaluation qu'on peut faire aujourd'hui des politiques de conservation à la fois celles qui sont menées par l'agence et puis ailleurs hors de l'agence voilà voilà un tout petit peu pour le programme global à chaque fois nous allons donner deux heures et à chaque fois nous allons essayer de d'écouter deux intervenants pas plus de manière que chacun d'eux chacune d'elle ait le temps vraiment de déployer sa pensée et qu'on puisse interagir et discuter ensemble donc le le la propre qu'on puisse parler entre 20 et 30 minutes au moins et qu'ensuite on est entre 20 et 30 minutes également de d'interactions avec vous deux intervenants avec les participants du webinaire avec thomas et moi alors aujourd'hui nous avons la chance et la joie d'accueillir virginie maris et jean-baptiste presseuse que je présente rapidement j'ai génie maris est philosophe directrice de recherche au CNRS elle travaille au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de montpellier en philosophie l'environnement et tes travaux via génie porte principalement sur la protection de nature tu es l'auteur de nature à vendre les limites des services écosystémiques en 2014 philosophie la biodive petite éthique pour une nature en péril en 2016 et la part sauvage du monde penser la nature dans l'anthropocène en 2018 bon je vous recommande la lecture et puis jean-baptiste presseuse de son côté est historien chercheur au CNRS rattaché au centre de recherche historique de le hess et plus particulièrement au groupe de recherche en histoire environnementale que l'auteur de plusieurs ouvrages l'apocalypse joyeuse une histoire du risque technologique puis avec christophe bonneuil un ami commun l'événement anthropocène grand livre au seuil 2016 et puis ton dernier ouvrage s'intitule les révoltes du ciel une histoire du changement climatique 17e 20e siècle coécrit avec fabien lochet voilà voilà pour nos deux intervenants je vais vous laisser la parole à l'un et à l'autre nous allons c'est la proposition qu'on vous fait écouter d'abord jean-baptiste puis virginie et jean-baptiste sauf erreur mais tu me corrigerai immédiatement si je me trompe tu vas essayer de mettre en perspective historique les concepts un peu malmenés aujourd'hui d'anthropocène peut-être de fin de la nature d'effondrement et surtout puisque tu travailles dessus aujourd'hui de transition écologique voilà de florezios sur ma liste merci beaucoup merci gaël merci thomas et merci pour cette invitation alors effectivement je vais vous parler quand je vous présenter un peu la notion d'anthropocène et puis quel type de réflexion historique on peut avoir avec cette notion la notion d'anthropocène elle émerge dans les années 2000 c'est lancé par un chimiste qui s'appelle paul croutson et ça se fonde sur ce genre de graphique qui normalement devrait apparaître devant vos yeux je sais pas si ça marche vous avez mon écran ou pas oui très bien donc ce ce type de graphique ils sont issus évidemment des carottes glaciaires et qui montre une transformation de l'atmosphère à l'échelle des temps non pas historique mais géologique la force du concept d'anthropocène je viendrai après plus tôt sur ses défauts sur ses défauts mais la force du concept d'anthropocène c'est vraiment sa dimension temporelle des réalités d'anthropocène il y a donc de nouvelles époques géologiques et une époque géologique c'est censé durer quand même longtemps donc ça nous dit bien que ce qu'on vit c'est pas simplement une crise environnementale mais c'est une révolution géologique d'origine humaine je dirais que c'est vraiment ce cette dimension temporelle qui fait que le concept a frappé les esprits c'est le succès du concept est essentiellement lié à sa force symbolique ou esthétique en fait on a un grand récit qui replace les quelques siècles ou les quelques dernières dizaines d'années à l'échelle des temps planétaires donc c'est ça qui est très très séduisant ça permet de dire en un seul mot en un seul vocable assez court anthropocène ça permet de dire finalement ce que l'humanité déclenche sur la planète ça va perdurer c'est un nouvel état une nouvelle condition qui va durer pour des dizaines de milliers d'années ou plus c'est vraiment ça la puissance du concept c'est une manière de dire finalement pour trouver des forces qui agissent aussi fortement sur la terre que nous mêmes il faut chercher à l'échelle des temps géologiques donc c'est vraiment c'est vraiment c'est ce sublime géologique qui rentre dans la discussion environnementale qui fait que ça a eu beaucoup d'impact de manière toute prosaïque c'est si je vous dis le nombre de parties par million de carbone de ce2 dans l'atmosphère est passé de 230 parties par million à l'air pré-industriel à 410 parti par million maintenant tout le monde s'endort si on dit voilà il n'y a jamais eu autant de co2 dans l'atmosphère que depuis trois millions d'années on comprend qu'il s'est passé vraiment quelque chose de très important donc j'ai que c'est ça un petit peu la force de ce concept a été lancé pas du tout par des géologues au départ mais par plutôt des chimistes des gens qui s'occupent de cycles biogéochimiques et en particulier un chimiste qui a été vraiment important parce qu'il est prix nobel et très visible c'était paul croutson qui avait été récompensé pour ses travaux sur l'ozone et la couche l'ozone et quand on voit bien enfin quand on voit les premiers papiers sur l'anthropocène on voit qu'au début c'est plutôt une sorte de provocation qu'autre chose parce qu'il propose comme date de départ 1784 en disant c'est le dépôt du brevet d'amélioration de la machine à vapeur de james swatt évidemment un brevet ça laisse pas beaucoup de marques stratigraphiques géologiques or pour acter une nouvelle époque les stratigraphes eux ils veulent du solide ils veulent des sédiments ils veulent des marqueurs stratigraphiques et donc l'essentiel en fait du débat scientifique sur l'anthropocène c'est un débat de géologues un débat de stratigraphes qui est assez bizarre un peu scolastique ont un peu de science fiction c'est finalement quels sont les marques notre humanité industrielle laisse dans la planète qu'un géologue dans plusieurs millions d'années pourrait détecter s'il y a encore des géologues dans plusieurs millions d'années donc c'est c'est vraiment ce type de raisonnement qui ressemble plus à un roman de science fiction ou un essai qui se trouve être au coeur du débat scientifique disons sur quelle va être la date de l'anthropocène et quel sera le marqueur stratigraphique global alors concernant la date moi j'ai pas d'avis personnel à donner parce que je suis pas du tout géologue et c'est vraiment une affaire de une fois encore de géologues il semblerait que le point de départ qui était finalement la révolution industrielle à partir de 1830 le co2 dans l'atmosphère dépasse sa fourchette de variabilité de l'holocène donc c'est déjà passé quelque chose de nouveau à partir de 1830 par rapport au changement climatique si vous voulez et anthropique et cette date là semblerait-il pas satisfaisant pour les stratigraphes parce que c'est pas un phénomène suffisamment global ça se passe essentiellement en angleterre à ce moment là et puis c'est des marqueurs non permanents parce qu'ils ont les carottes glaciaires et la solution de repli finalement pour les promoteurs de l'anthropocène c'est la grande accélération c'est les années 1950 ou 1960 au plus tard lié au nucléaire qui laisse des marqueurs stratigraphiques nets et globaux et puis lié à la prolifération de molécules de synthèse aux grandes infrastructures de béton au plastique etc donc voilà c'est un petit peu ça le débat disons géologique et les stratigraphiques après en sciences sociales l'anthropocène a eu un certain retentissement je dirais plutôt pour ses défauts pour ses qualités parce qu'évidemment dans anthropocène on a une un retour en force de l'humanité en tant qu'entité abstraite et en tant qu'entité biologique dans anthropocène on entend que c'est l'humanité en tant qu'espèce biologique qui fait basculer la terre dans un nouvel état géologique or s'il ya vraiment quelque chose de clair c'est que l'anthropos de l'anthropocène c'est qu'une toute petite partie d'humanité je vais aller très vite parce que c'est archi évident si on prend simplement les émissions cumulées de co2 vous prenez les émissions de la grande bretagne et des états unis des deux grandes puissances économiques des 19e et 20e siècle en 1900 c'est 60% des émissions cumulées entre 1750 et 1900 il faut atteindre il faut attendre la fin des années 70 pour que les émissions cumulées d'énergie fossile de simplement l'angleterre et états unis deviennent minoritaires par rapport à tout le reste du monde c'est des choses assez évidentes je vais aller très vite il ya eu ce papier récent qui est fondé sur une étude d'oxfam qui dit voilà les 1% les plus riches de la planète émettent 15% du co2 depuis les années 90 en ce moment et c'est deux fois plus que les 50% les plus pauvres donc c'est évident que vraiment cette affaire de changement climatique c'est très différent de la question malthusienne qui était évidemment le grand paradigme de la question environnementale depuis depuis 19e siècle et très clairement depuis l'entre-deux-guerres qui est encore très présente dans les années 50 60 en angleterre aux états unis on a du mal à imaginer en france la puissance de des raisonnements malthusiens et l'influence des raisonnements malthusiens dans le discours environnemental contemporain et d'une certaine manière l'anthropocène c'est un peu la queue de comète de ces discours néo-malthusiens c'est un discours de scientifiques anglo-saxons sur les responsabilités de l'humanité dans le fait de détraquer la planète si vous voulez et c'est vrai que le changement climatique est pourtant un phénomène très très différent qui s'intègre très très mal qui est très mal compris si on raisonne en termes malthusiens parce que c'est vraiment une affaire de mode de vie et donc de mode de consommation et donc de richesse c'est pas plus compliqué que ça si vous prenez bon c'est des statistiques connues mais si vous prenez la population entre 1800 et 2000 elle a été multipliée par 7 on passe de 1 à 7 milliards l'énergie est multipliée au moins par 50 et le capital si on reprend les chiffres de Thomas Piketty ses collègues par l'ordre de grandeur c'est 140 évidemment il ya tout plein d'autres grandeurs qui croisent beaucoup plus vite que la population et qui ont surtout un rôle explicatif beaucoup beaucoup plus important c'est pour ça que en sciences sociales je dirais qu'il ya eu des floraisons d'alternatives anthropocène qui était en fait plus aussi des boutades ou des provocations que des que des choses vraiment sérieuses en a une qui a bien marché c'est capitalocène qui décrit quelque chose qui a un rapport à voir avec ces statistiques là alors avec christophe ce qu'on avait fait pour essayer de faire en sorte que ce soit pas simplement comment dire une alternative à anthropocène un peu trop légère on avait regardé les travaux moi je trouve très intéressant sur lesquels je reviendrai sans doute qui sont faits à vienne qui sont qui pensent sur la quantification des flux de matières et on avait regardé simplement les on avait redispatché ces quantités de flux de matière entre différents groupes de pays ce que vous avez en face or c'est pas hyper lisible mais vous avez les graphiques bâtons à droite c'est des balances commerciales vous avez la balance commerciale de l'union européenne donc exprimé en euros et puis la balance commerciale de l'union européenne exprimé en millions de tonnes on arrive au résultat assez frappant que autant la balance commerciale européenne c'est des chiffres des années 2000 donc maintenant ça date un peu elle est relativement équilibrée et la balance par contre commerciale matériel la physical trade balance est ultra déficitaire chaque année l'europe importe de l'ordre d'une gigatonne de matière pour surtout de l'énergie beaucoup d'énergie évidemment mais pas que pour pour subvenir à ses besoins donc c'est cette rematérialisation de l'économie mondiale sur la si on fait la même chose depuis les années 50 on arrive au résultat assez frappant qui a un groupe de pays qui se comportent de manière très différente de tous les autres c'est les pays industriels occidentaux et dans ce graphique là on a mis les états unis si on n'avait pas mis les états unis ça aurait été encore plus spectaculaire parce que les états unis sont encore un des exportateurs de matière jusque dans les années 60 donc voilà il ya si vous voulez la grande différence pour parler de manière très simpliste très réductionniste très matérialiste et une fois que j'ai dit ça on n'a pas dit grand chose la grande différence entre le bloc de l'est le communisme et le capitalisme c'était cette incapacité du bloc de l'est à drainer de la matière de l'ensemble de la planète alors que les pays occidentaux qui avaient des investissements sur l'ensemble de la planète eux avaient cette capacité à partir des années 50 c'est vraiment très net d'importer de la biomasse de l'énergie des minerais pour pour alimenter leurs machines économiques donc c'est pour ça que le capital ocène ça ça sera ça n'a pas grande importance ça ne sera jamais accepté par des géologues et des stratigraphes or c'est quand même eux c'est quand même eux qui ont lancé cette idée c'est eux qui finalement vont décider du nom de notre nouvelle époque géologique ça fait sens mais je pense qu'on aurait pu proposer d'autres choses mais j'en avais proposé d'autres tannathocène pour insister sur le rôle des guerres phagocène pour insister sur le rôle de la consommation enfin on pourrait imaginer tout plein d'autres noms anglocène aussi marché assez bien historiquement jusque dans les années jusqu'à la fin des années 70 on a pu proposer tout plein d'autres d'autres mots composés en scène pour bien insister sur le fait que l'humanité en tant que responsable collectivement responsable de notre situation écologique c'est vraiment un contresens assez majeur la deuxième thèse qu'on pouvait développer historiquement sur l'anthropocène c'était de réutiliser l'histoire des techniques et s'il y a une chose qui est assez fructueux quand même dans quand on lit un peu d'histoire des techniques quand on en fait c'est de voir à quel point les trajectoires technologiques sont très contingentes qui avait tout plein de modes de développement économique possible ça a été bien montré par les travaux de cliométrie des années 60 je pense aux travaux de Fogel sur le chemin de fer en aux états unis qui s'amusait à regarder finalement le coût du transport des marchandises entre le chemin de fer et les canaux donc le transport fluvial et par canaux il arrivait au résultat assez frappant que si on aurait très bien pu imaginer un développement économique équivalent avec uniquement du transport par canaux il arrivait au constat alors qu'il était discuté les méthodes sont critiquables mais que serait ralenti la croissance américaine de quelques pourcents à la fin du 19e siècle à savoir que la croissance économique de l'amérique est importante à ce moment là c'était une moins d'une année de peine de croissance de peine alors c'est pas tant à vrai dire le calcul exact mais de bien voir que ce type de réflexion permet de sortir de l'idée d'un seul voie technologique possible d'un seul type de progrès envisageable et un progrès qui reposerait exclusivement sur sur le carbone et donc le co2 quand on regarde un peu l'histoire de l'énergie on voit qu'évidemment cette cette focalisation sur le carbone sur la machine à vapeur sur le charbon elle est très discutable elle pose énormément de problèmes et par exemple sur pour le cas des états unis jusque dans les années 1870 l'énergie hydraulique est largement dominante et à la fin du 19e siècle début 20e siècle se met en place l'hydroélectricité avec des capacités de production considérable alors ça veut pas dire qu'évidemment pour faire ça il n'y a pas besoin de charbon puisque ce type d'hydraulique industrielle repose aussi sur de l'acidérurgie et donc sur sur du charbon du fer etc mais on aurait pu imaginer un développement économique important sans émettre autant de co2 c'est tout à fait envisageable et il n'y a pas besoin de faire de grands calculs économétriques pour voir que c'est possible c'est dire même d'ailleurs les 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 scientifiques énergéticiens les géologues qui s'intéressent aux réserves de charbon américaines qui regardent un peu l'augmentation du potentiel hydraulique dans les années 1920 il y a une loi qui federal power act qui facilite l'installation de barrages arrive à la conclusion qu'on pourrait remplacer l'ensemble de la production énergétique toutes les machines à vapeur par de l'hydroélectricité donc il y a vraiment des capacités considérables un exemple aussi assez frappant c'est l'importance de l'éolien on a tendance à raconter l'histoire de la marine marchande comme si avec l'arrivée du bateau à vapeur ce genre de dispositif les grands voiliers sont tous faits mais c'est l'inverse c'est à dire que la fin du 19e siècle c'est un moment de développement de la marine à voile il faut attendre en fait vraiment la chose qui fait basculer le commerce dans les fossiles c'est pas tant la machine à vapeur que le moteur diesel qui de fait est beaucoup plus efficace beaucoup plus fiable des très bons rendements bien meilleurs que ceux des machines à vapeur et là ça change vraiment pour le coup très vite mais les voiliers jouent un rôle très important dans la première grande globalisation économique c'est de la fin du 19e siècle à un moment où les économies riches sont extrêmement ouverte et cette première globalisation elle s'est faite à l'énergie de la voile l'éolien aussi c'était très important dans le développement de l'agriculture aux états unis à la fin du 19e siècle dans les plaines du mid-ouest il y avait 6 millions d'éoliennes produits qu'industrie allemand qui utilise vraiment les derniers acquis de scientifiques qui actionnent autant de pompes qui permettent d'irriguer les plaines du mid-ouest et qui vont rendre possible la mise en culture des grandes plaines du mid-ouest donc transformer complètement le marché des céréales à cette époque vous voyez des très grandes transformations économiques démographiques aussi parce que c'est important pour la démographie cette affaire de mise en culture du mid-ouest ces très grandes transformations elles se font pas prioritairement avec l'énergie du charme une fois qu'on se dit finalement que on laisse ouvert d'autres voies technologiques on se rend compte aussi que des grandes trajectoires absolument majeures qui font basculer vraiment l'humanité dans une autre ère géologique par exemple le développement de l'automobile individuelle le développement de l'automobile individuelle on imagine que ça remplace les chevaux en fait il y avait déjà des très bons très bonnes alternatives en fait et cette alternative là c'était le transport collectif électrique les trameaux électriques qui aux états unis dans les années 1920 quand vraiment la voiture commence à se développer est largement dominant c'est à dire on a 35 mille kilomètres de lignes électrifiées 5 milliards de voyages par an il y a des travaux dans toutes les villes américaines c'est un système du transport qui fonctionne qui est pas très égo non plus puisque c'est des électricités produites à partir de charbon mais qui est nettement moins dévastateur que l'automobile et ce qui est intéressant c'est que au début l'automobile il y avait vraiment une une réticence très forte à l'automobile individuel y compris aux états unis il ya un livre là dessus de peter norton c'est le fighting traffic qui explique à quel point au début l'automobile était perçu comme une nuisance pour l'essentiel de la population et c'était simplement un luxe pour une toute petite minorité il ya des manifestations contre l'automobile des manifestations monstres à new york beaucoup d'enfants se font aussi écraser par les automobiles parce que tout simplement ils avaient l'habitude de jouer dans les rues et l'automobile c'est aussi une forme d'expropriation de l'espace public en tout cas d'exclusion de l'espace public donc pour toutes ces raisons il y avait vraiment des luttes véhémentes contre les voitures en suisse dans le canton des grisons donc à l'est de la suisse le quand les autorités cantonales interdisent l'automobile individuelle et l'automobile club suisse essaye de casser cette interdiction en faisant en organisant des votations et par dix reprises entre 1910 et 1928 les habitants du canton des grisons disent non on ne veut pas de voiture sur nos voitures individuelles parce qu'ils sont ok pour les camions ils sont ok pour pour les ambulances pour les voitures de médecins mais la voiture individuelle était perçue comme un luxe inutile qui était en fait une nuisance pour les autres et qui en plus faisait de la concurrence au chemin de fer suisse qui était une compagnie nationale donc il allait alors augmenter les impôts réhabiliter les routes il y avait plein de problèmes pour ces questions donc je trouve que l'histoire nous donne là un certain recul par rapport disons à l'idée de d'une seule voie de croissance de modèle à la rosteau si vous voulez ça nous donne aussi un certain recul par rapport aux dictats technologiques actuelles c'est à dire si vous faites si vous prenez pas ce tournant là vous serez ringardisé il y aura un déclin etc ça nous permet d'avoir une certaine une certaine distance vis-à-vis de ces discours et la question aussi qui se pose c'est dans une société vraiment démocratique où on aurait discuté sérieusement de ses choix et on aurait soumis comme en suisse c'est le choix de la voiture à un verdict démocratique la voiture aurait une autre histoire sans doute finit peut-être finit par s'imposer de manière complètement géomique j'en sais certainement rien mais en tout cas ça aurait pris plus de temps ça aurait pris d'autres modalités par exemple j'ai frappé de voir que les commerçants dans les années 1910 1920 sont contre l'automobile en pensant que ça va nuire à leur commerce parce que ça va rendre les rues nettement moins agréables donc voilà je trouve que ce type d'histoire permet de donner aussi des libertés pour enfin de réfléchir un peu avec plus de distance face à ces questions de choix technologiques alors là la troisième thèse que je voulais défendre c'est un travail que je mène en ce moment qui est d'insister sur la dimension accumulative des techniques et des énergies c'est une réflexion sur l'histoire de l'énergie en particulier c'est une histoire d'énergie qui est beaucoup trop transitionniste si vous prenez l'historiographie contemporaine je peux rentrer dans les détails mais l'historiographie contemporaine de l'énergie emploie ce mot de transition et cette notion de transition pour décrire à peu près n'importe quel changement technologique on peut dire par exemple que l'électricité au 20e siècle une grande transition énergétique alors même que cette électricité évidemment elle est produite essentiellement à partir de charbon une fois qu'on a équipé les barrages ici de barrage simple c'est essentiellement avec partir de charbon de centrales thermiques qu'on produit l'électricité des livres importants je pense par exemple le livre de carbon democracy de timothy mitchell vous avez peut-être entendu parler fait un récit disons de du c'est un récit du pouvoir au 19e et au 20e siècle et il dit le charbon à la fin du 19e siècle ça donne un grand pouvoir aux mineurs d'interrompre le flux énergétique qui alimente l'économie et c'est pour ça qu'il ya des grandes avancées sociales à la fin du 19e siècle et le pétrole aurait été l'énergie qui permet de contourner c'est ce pouvoir des syndicats de mineurs d'imaginer un mode de développement plus capitaliste quand on y réfléchit qu'on regarde les flux de matière en fait cette thèse ne tient pas tout simplement parce que le 20e siècle c'est le grand siècle du charbon il n'y a pas de passage du charbon au pétrole et même à la limite plus on exploite de pétrole plus on exploitera de charbon pour une raison toute simple c'est que toutes les infrastructures qui sont liées au pétrole dépendent du charbon d'automobiles pour produire des voitures vous avez besoin d'un certain nombre de tonnes de charbon pour produire la voiture pour refaire des ronds vous avez besoin de charbon etc donc vraiment on a une vision beaucoup trop transitionniste qui est très présente dans l'historiographie qui est très présente aussi dans l'esprit public dans le discours général sur l'énergie dans le discours actuel aussi la transition énergétique qui en fait ne correspond pas à la réalité des flux de matière par exemple dans le dans d'autres livres je pense à memford mais on a aussi chez timothy michel ces grands récits d'histoires politiques qui semblent être matérialiste qui semblent se fonder sur les infrastructures matérielles en fait c'est des récits qui fassent exercices qui sont d'un matérialisme très étrange parce qu'ils prennent pas en compte la réalité je vous dis des flux de matière alors le et on retrouve ça dans l'histoire quantitative de l'énergie je vais vous donner un exemple précis qui me semble assez parlant alors ces données là elles ont été collectées par un collègue s'appelle paul ward c'est été repris par l'historien rigli qui est un grand historien de la révolution industrielle britannique c'était repris par la classe 1000 donc c'est si vous voulez des données qu'on retrouve maintenant dans toute la littérature sur les transitions dès qu'on invoque le passé c'est ces données là qu'on cite c'est des données qui représentent donc le mix énergétique alors c'est en ordonnée vous avez une quantité d'énergie on a petit vous avez le temps à gauche vous avez alors malheureusement mon slide s'est décalé à gauche vous avez l'angleterre et à droite la petite colonne c'est l'italie en 1861 dans la décennie 60 et vous avez donc on voit bien l'augmentation du charbon calculé en joules puis par exemple vous avez une disparition complète du bois de feu à partir de 1850 le gris foncé firewood a entièrement disparu du mix énergétique anglais et en fait ce type de courbe ce type de calcul ce type de représentation de métrologie fondée sur l'énergie et ce type de représentation c'est ça qui font le discours historique de la transition qui est étroitement lié au fond au discours actuel sur la transition j'ai que le mot de transition fait référence implicitement ou explicitement et souvent explicitement à cette idée que dans le passé il ya des transitions énergétiques et maintenant on va faire une nouvelle transition énergétique alors si on prend l'exemple du bois de feu par exemple en angleterre ce qui est frappant c'est que à la fin du 19e siècle et encore d'ailleurs au début du 20e siècle à un moment le bois de feu est censé avoir disparu du mix énergétique anglais en fait on a l'angleterre n'a jamais consommer autant de bois y compris pour l'énergie en 1913 du streaming air britannique c'est 4,5 millions de tonnes de bois donc d'été de boisage en général et c'est 4,5 millions de tonnes de bois c'est un million de tonnes de plus que la consommation de bois anglaise en 1750 donc si vous voulez le ce grand récit qu'on a dans l'historiographie de basculement d'une économie organique vers une économie minérale il est trompeur on est plutôt dans des formes de ce que je propose d'appeler des symbioses énergétiques et matérielles plus vous exploitez du charbon fait que vous aurez besoin de bois et pas simplement pour boiser les mines mais pour faire de la croissance économique en général tout le commerce encore au 20e siècle repose sur du bois penser par exemple un autre exemple frappant là vous avez la une photographie la plus grande tonnerie au monde en 1920 c'est la tonnerie de standard oil parce que tout simplement quand on exploite du pétrole même s'il y a des pipelines au final à cette époque là le pétrole est vendu dans un tonneau et donc il y a une explosion de la production de tonneaux liées au pétrole mais ce type de symbiose on le retrouve absolument partout dans tout l'équipe de production dans le dans toute l'infrastructure du commerce pensez aux palettes maintenant qui consomme des quantités de bois aussi faramineuses c'est un peu le tonneau du monde contemporain si vous voulez le complexe palette fibre qui filme cellophane on a vraiment il faut vraiment sortir de cette vision phasiste beaucoup trop simple de l'histoire des techniques et si on regardait plus de matière on a uniquement des formes de symbiose des formes de coévolution des énergies et des matières ce graphique là c'était la consommation de bois en angleterre 19e au début du 20e siècle oui pour une société qui est censée avoir quitté le stade organique et rentrer dans la phase minérale vous avez une explosion de la consommation de bois qui est multiplié par 6 entre 1840 et début du 20e siècle et par 3 si on reprend par habitant alors ce qui est intéressant c'est de voir comment ça fait que cette notion se soit imposée cette notion de transition qui est absolument omniprésente dans le discours contemporain s'est imposée et comment elle a finalement contaminé les récits historiens alors je vais pas raconter toute l'histoire parce que c'est un peu long mais si vous voulez quelques dates et quelques marqueurs la notion de transition énergétique elle devient un mot clé du discours sur la futurologie énergétique à partir d'un discours de jimmy carter du 18 avril 1977 où jimmy carter on est quatre ans après le choc du pétrole de 73 explique que les états unis doit faire une transition énergétique alors à cette époque ça désigne du charbon c'est essentiellement le charbon que ça désigne c'est pas du tout écolo au départ la transition énergétique c'est tout sauf le pétrole moyenne orientale il y a aussi du solaire et ce qui est intéressant c'est que dans son discours pour lui ça va de soi que cette transition énergétique elle fait suite à deux autres transitions qui ont eu lieu par le passé que dans les deux derniers siècles les états unis ont fait deux transitions l'une du bois au charbon l'eau du charbon au pétrole et maintenant il va falloir faire une troisième transition et ce qui est frappant c'est de voir à quel point c'est déjà fin si vous voulez la transition elle a ce rôle de projeter un passé qui est assez fantomatique d'ailleurs même un passé qui est faux en vérité sur un futur qui reste assez fantomatique et ça ça a toujours fonctionné comme ça le le d'où tient d'où tient ce double carter tient ce cette notion là alors je vais pas rentrer dans les détails mais c'est lié au type de futurologie au type de ce qu'on appelle technologique forecasting qui est pratiquée à cette époque et la transition a toujours été en fait une notion qui vient du futur et qui est projeté ensuite pas sur le passé donc là les lieux le yazage ou un rôle important en particulier chez allez mal kéti qui est le chercheur qui pilote cette question de énergétique au yazar qui est un institut intéressant c'est un institut est ouest où il ya la fois des savants soviétiques et des savants du monde occidental c'est basé près de vienne qui a une vision mathématique de prospective énergétique en gros vous affinez quelques points par des logistiques et vous arrivez à des résultats c'est extraordinaire par exemple qu'il y aura plus du tout de charbon pour le mix énergétique américain en l'an 2000 banque de pot évidemment vous savez sans doute que le pic du charbon aux états unis c'est 2008 les états unis consomment beaucoup plus de charbon en 2008 qu'ils n'ont consommé en 1908 ou en 1950 enfin donc on est on a vraiment beau une énorme croissance du charbon évidemment à partir de partir de la fin des années 80 qui qui ont d'ailleurs en partie lié aux politiques de transition entre guillemets énergétique de carter et qui s'exprime plus sur regain et ce type de représentation va être utilisé par les énergéticiens les gens qui réfléchissent sur l'énergie à partir des années 70 de manière courante on le retrouve par exemple dans le rapport qui donne naissance au discours de carter où on a ce type de représentation où tout est extrêmement pourcentage et pas en valeur absolue ce qui permet évidemment de voir des transitions là où il n'y a en fait que des que des additions et où il y a des problèmes à partir méthodologique assez majeurs sur la prise en compte des des flux de matière et des énergies donc ça c'était mon quatrième point oui pour finir sur ce point là si on prend les travaux quantitatifs sur les flux de matière dans la notion de transition d'un point de vue matériel est quelque chose d'assez étrange puisque on n'a jamais consommer autant de charbon que juste avant le covid on venait de passer les 100 millions de barils par jour en 2018 2019 donc on n'était pas du tout dans une trajectoire si vous voulez de substitution et de transition si on le fait c'est toujours qu'à l'échelle nationale avec des effets des effets par contre de report dans d'autres pays voilà donc on n'était pas du tout dans cette dans cette dynamique de transition on est beaucoup plus dans une dynamique d'accumulation et ce que montre bien les travaux donc fait par ces viennois c'est à quel point l'histoire du 19e et 20e siècle est vraiment une dynamique d'accumulation de matière vous avez devant vous une courbe qui représente l'extraction de matière alors il ya la fois la biomasse en vert en orange vous avez donc l'énergie fossile en bleu c'est les minerais métalliques et en gris ce qui pèse de plus en plus lourd c'est tout ce qui est sable gravat gravier pardon gravier sable c'est le béton et vous voyez que même les pires crises économiques du vous avez ici attendez on voit pas très bien parce que c'est pas mince parce que je voulais faire arrêter le partage non c'est pas ça donc les les pires crises économiques se voient à peine dans la courbe que je vous ai montré et à chaque fois c'est une petite encoche si vous voulez dans 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 le dans la dans la courbe de croissance matérielle de la consommation matérielle dont j'arrive plus à partager mon écran désolé est-ce que est-ce que peut-être je sais pas combien de temps ça fait encore un dernier argument mais on peut oui ça je m'en pas compte combien de temps j'ai parlé donc je sais pas gaël tu vas parler 20 minutes mais tu peux y tu peux y aller c'était encore j'avais un argument à faire qui est un peu plus plus historique plus pointu je voulais simplement comme essayer de si je fais l'intégrité de votre écran voilà vous savez vous l'avez là de nouveau mais donc dernier argument qui est plus plus historien plus pointu plus surprenant peut-être c'est la question des savoirs sur l'environnement dans le passé avec cette question est ce que l'anthropocène qui est présentée comme une sorte de grande découverte quasi une révélation soudaine qui viendra des sciences du système terre cette idée que l'homme est un agent géologique nous ferons dès qu'on se plonge un peu dans la littérature depuis le 18e siècle c'est une grande banalité et les hommes du 18e siècle et encore du 19e siècle se pensaient comme vivant dans un anthropocène alors je viens de sortir un livre avec fabien locher sur les savoirs sur le changement climatique depuis le depuis la fin du 15e depuis le début du 16e siècle jusqu'aux années 1950 et avant le débat actuel sur le sur le carbone sur le co2 et sur les énergies fossiles il y a eu un grand débat sur le changement climatique qui part pour quatre siècles d'histoire européenne et coloniale surtout qui repose sur la question du cycle de l'eau disons qu'au moment où l'anthropocène commence à se diffuser dans les sciences sociales il ya d'un seul coup une sorte de fascination pour les sciences du système terre et les sciences du système terre il ya tout un discours assez scientiste en vérité qui est d'ailleurs on retrouve d'ailleurs derrière les notions de collapsologie d'effondrement c'est à dire que les sciences du système terre ont impliqué des modèles de type théorie du chaos dynamique des systèmes pour dire voilà on est capable de modéliser le système terre avec une vision très instrumental de la planète dès qu'on va pouvoir piloter le système et derrière cette notion de la sévision très scientiste il ya vraiment le discours d'une immense structure paradigmatique on retrouve ça dans des textes de chez l'homme d'hubert qui ont des savants du système important dans les sciences du système terre on trouve ça c'est Tim Lenton d'autres l'idée que vraiment il ya eu une seconde révolution copernicienne liée aux sciences du système terre si vous voulez l'ontologie des sciences du système terre qui fondait principalement sur la question des cycles biogéochimiques et des interactions entre biosphère atmosphère lithosphère et l'océan ce type d'ontologie ce type de représentation de la planète au fond ce qui me frappe c'est à quel point on retrouve des des savoirs qui sont hérités de la théologie naturelle du 17e 18e siècle la théologie naturelle on pourrait maintenant pour parler de manière un peu plus simple ce serait créationnisme qui demande le paradigme dominant tous les grands savants de la révolution scientifique de newton et autres c'est des gens qui en fait se pensent autant théologiens que savants et quand on étudie la nature à cette époque on étudie en fait l'oeuvre de dieu parce que je pense que dieu a directement créé évidemment la nature telle qu'on la connaît mais la planète tout entière est évidemment un objet divin un objet divin mais produit par dieu et dieu a organisé la planète selon des grands cycles de matière et ces grands cycles de matière il ya ainsi qui fascine beaucoup les savants du 18e siècle 17e 18e siècle c'est le cycle de l'eau ces grandes masses d'eau qui circulent dans entre l'océan qui circulent dans l'atmosphère pour mettre l'habitabilité des zones tempérées on a cette vision de la terre comme un truc unique et à partir je vais vraiment aller à la hache mais à partir de la fin du 18e siècle ce discours du cycle de l'eau va nourrir une forme de catastrophisme climatique lié à la déforestation la fin du 18e siècle c'est un moment vraiment se pose la question du futur des forêts il ya des grands en europe on est plutôt un point bas du couvert forestier même s'il n'y a pas eu d'énormes variations en vérité mais on perçoit vraiment le continent européen comme au bord d'une crise environnementale il ya déforestation et on sait qu'en amérique effectivement beaucoup de déforestation de déboisement qui opèrent pendant là et la question que posent les savants à partir de la fin du 18e siècle en particulier pendant la révolution française et dans le siècle de révolution française c'est qu'est ce que déboisement va faire dans ce grand cycle providentiel du cycle de l'eau est ce qu'on n'est pas en train de détraquer très fondamentalement ce grand cycle là avec des catastrophes climatiques en pagaille en série quand je dis que c'est un débat important par exemple il est pris en charge par les autorités en france en 1821 le ministre de l'intérieur lance une grande enquête sur le sur le déboisement et le changement climatique avec cette interrogation est ce que la révolution française on conçoit comme un moment de déboisement important à provoquer les désordres climatiques que l'europe mais pas que l'europe expérimente après après 1815 et l'explosion du tambour donc voilà on a on a vraiment une perception du changement climatique à l'échelle globale on a la perception aussi de la terre comme quelque chose d'assez fragile c'est à dire que dans cette dans ce frontispice c'est un mémoire en fait sur la question de l'efficacité des cheminées est ce que le déboisement c'est ce couper le petit fil qui fait tenir finalement la terre en équilibre et si on coupe ce fil est ce que la terre risque n'est-elle pas de tomber bien donc je vais pas insister là dessus mais vraiment ce que la recherche historique montre il semble peut-être un peu surprenante c'est à au 18e et au 19e siècle au moment où on fait la révolution industrielle l'environnement est central en médecine par exemple pour expliquer les maladies on n'a pas de meilleure théorie les épidémies en particulier on n'a pas de meilleure explication que les causes environnementales on n'a pas encore de théorie bactériologique et pas encore là pour donner des coupables prétenus aux épidémies et donc la meilleure façon d'expliquer une épidémie c'est à dire quelque chose qui a changé dans la nature des eaux des verts des lieux des circonfoussa des choses environnantes comme on dit à cette époque et c'est dans ce cadre là que la révolution industrielle et son cortège de pollution c'est c'est réalisé et même sur les questions de changement climatique on voit bien que l'enjeu c'est déjà des questions en fait de trajectoires de civilisation de développement de c'est plus si l'apparition d'une forme de collapsologie de discours de l'effondrement qui est toujours été présent en pleinement discours environnemental qui est au coeur du discours environnemental depuis malthus fin fin d'équipe elle et depuis ses savants français mais pas que français à partir de la fin de la fin du 18e siècle voilà je vais m'arrêter là j'espère que ça vous aura donné quelques questions ça c'est une représentation par exemple des ruines de babylone par on n'a pas plus là il n'a pas plus là en déforester quoi bon je m'arrête là à ça d'accord les ruines de babylone d'accord avec cette théorie que si babylone et les civilisations orientales ont chuté c'est parce qu'elles ont mal géré leur environnement elles ont trop déforesté produit leur propre décadence merci beaucoup jean baptiste j'ai plein de questions de mon côté je vais peut-être commencer par les questions de ceux qui assistent à notre webinaire et qui n'ont pas la chance comme moi de pouvoir t'interpeller directement comme ça ils ne seront pas trop frustrés il ya l'un d'entre nous qui demande comment toi tu places la question de la chute des rendements sur investissement en énergie de l'héroïne si tu veux dans le contre récit que tu nous a proposé de ce qui n'est pas une transition depuis depuis un siècle alors c'est effectivement la parade en fait c'était les ceux qui pensaient qu'il y aurait un pic du pétrole si vous voulez vu que manifestement ça n'a pas eu lieu on dit oui mais le rendement énergétique diminueur c'est vrai pour le pétrole c'est pas vrai pour le gaz et c'est très c'est pas du tout vrai pour le charbon le rendement énergétique du charbon a beaucoup progressé à partir des années 70 20 et 70 grâce à l'amélioration des techniques de mountain top remover d'autres choses dans le genre on a des gains de productivité absolument incroyable en gros un mineur français en 1950 c'est 1,5 tonnes de charbon par par jour et un mineur américain dans le wyoming il est plutôt à l'ordre de 60 tonnes on a vraiment une transformation complète du secteur minier charbonnier qui fait que cette question de l'héroï sur le charbon qui est la grande énergie industrielle plus importante au fond que le pétrole la production industrielle alors pas pour le transport évidemment la question d'héroï se pose pas trop c'est pour ça que j'ai peur que ce soit une façon un peu trop déterministe en fait de poser la question de la transition et voilà j'ai toujours été assez sceptique par ce type d'argument un autre exemple que je trouve assez parlant c'est l'agriculture industrielle qui a un héroï absolument désastreux et c'est ce modèle qui s'impose en fait il faut de plus en plus de calories pour produire une calorie végétale et ou animale encore pire et pour autant c'est ce modèle qui généralise ok merci beaucoup une autre juste une petite remarque tu as été interrompu par le par la diffusion au moment où je pense tu as voulu parler d'équipe viennoise et j'imagine de mariana fiction kowalski c'est cette équipe là effectivement on n'a pas entendu son nom donc je le redis pour pour les pour les auditeurs pour le cas où il se serait demandé mais de qui parle-t-il j'aimerais bien que si tu peux revenir un tout petit peu ça c'est moi qui te pose la question tu as dit quelque chose je trouve qui m'avait pas qui m'avait échappé en fait la distinction que tu as opéré entre le bloc de l'ouest et le bloc de l'est et au fond la grande différence c'est que l'un comme l'autre pardon que le bloc de l'ouest a réussi à piller en fait ces colonies en ressources naturelles le bloc de l'est n'est pas parvenu en tout cas pas de la même manière et du coup mais ça c'est est-ce que ça n'est pas un argument qui pourrait être invoqué contre le concept même de capitale au sein parce qu'en vérité le bloc de l'est a développé du capital exactement il n'y avait pas le même système de propriété mais je veux dire l'union soviétique est tout aussi capitalistique que les états unis alors je pense que là c'est parce qu'on n'entend pas le la capitalisme c'est plutôt l'idée des systèmes mondes capitaliste de brodel de valeur stein en fait c'est tout ça qui est de capitale au sein parce qu'effectivement l'objection contre capitale au scène qui était un peu basique quand même c'est de regarder les soviétiques ils ont fait bien pire etc ce type de travaux permettait de comprendre effectivement l'urcès a été un désastre environnemental sans nom mais c'est parce qu'ils ont fait bousiller leur propre territoire alors que d'une certaine manière les pays riches ont la capacité d'externaliser une partie de leur empreinte environnementale sur d'autres territoires alors c'est pas forcément leur colonie ça c'est un point important c'est qu'à mon avis on a une vision qui est trop centré sur les colonies si vous regardez moi j'ai bien étudié le cas de la france c'est pas du tout les colonies qui sont importantes dans les flux de matière c'est à dire l'algérie qui est de très loin la plus importante elle pèse beaucoup moins loin je sais pas que la belgique par exemple donc c'est c'est plutôt plutôt les colonies enfin là ce qu'on appelle l'empire informel depuis un article célèbre de keny hopkins pour la france par exemple l'australie est beaucoup plus important que l'algérie au 19e siècle mais c'est donc c'est ce genre de voilà c'est plutôt vraiment faut penser globalisation plutôt que colonialisme impérialisme d'accord merci beaucoup une autre question à propos de timothy michel je suis très intéressé je suis sûr que je ne suis pas le seul par la manière dont tu relativise la position de michel alors c'est vrai que michel a un discours un petit peu caricatural sur le thème on est passé du charbon au pétrole et donc on est passé en gros de la social-démocratie au néolibéralisme pour pour la faire très courte et donc tu fais valoir à juste titre en réalité on n'est pas du tout passé l'un à l'autre on a juste accumulé on a surimposé la consommation de pétrole à la consommation de charbon qui elle a continué d'augmenter en plus la question que je me suis posé en t'écoutant c'est dans quelle mesure ça invalide complètement la tentative d'articulation que propose michel entre un certain régime énergétique disons et et certaines structures politiques d'une manière générale depuis la fin du 19e siècle une fascination pour ce type de théorie déterministe de depuis la fin du 19e siècle les utopies de l'électricité vont vous dire que l'électricité va fonder une société entièrement nouvelle parce que bien c'est que tout type d'utopie peut s'incarner dans l'électricité on a des utopies capitaliste à la ford et on a des utopies et socialistes ou anarchistes d'ailleurs kropotkin a de votre beau texte sur l'électricité et la fin du pouvoir ça c'est rigolo bon donc d'une manière générale je suis assez sceptique en fait parce que je trouve que c'est une corde qui est très très usée ce qui me frappe surtout dans la thèse de michel aussi c'est qu'il a tendance à comparer le pétrole post 1960 on a effectivement des raffineries très automatisé il ya relativement peu de main d'oeuvre avec le charbon 1830 qui est très intensif en main d'oeuvre le problème c'est que le charbon 1930 commence déjà par exemple il n'y a plus besoin de stockers de gens qui sont tout le temps en train de charger les fourneaux on a déjà des formes d'automatisation du chargement du pétrole du charbon par exemple qui ressemble de plus en plus qui se comportent de plus en plus de manière fluide on a des pipelines à charbon c'est un truc qui n'est pas très connu mais on a des pipelines à charbon qui se développe à partir des années 20 aux états unis donc je trouve qu'il a un peu tendance à comparer alors et si vous prenez le pétrole dans les années 1920 c'est encore très intensif en main d'oeuvre dans les raffineries américaines il ya plus de 250 mille employés quand même dans ces années là c'est moins que les mines c'est vrai mais c'est quand même 250 mille employés c'est pas rien des ouvriers quoi qui sont qui sont revenus en qui sont compliqués à gérer etc je vous ai parlé de tonnelier l'infrastructure pétrolière c'est quelque chose de très intensif en main d'oeuvre il ya des milliers des dizaines de milliers de tonneliers qui travaillent en fait pour standard je pense qu'il a une vision beaucoup trop simple et de ce qu'est le pétrole et je pense qu'il a été très marqué dans sa jeunesse par stature les grèves de 1984 en angleterre et ça surdétermine à mon avis ses conclusions d'autre part le charbon s'est très bien accommodé du néolibéralisme et même ça a été de la grande énergie de la révolution néolibérale puisque c'est l'énergie en fait qui a permis le développement de la chine et donc qui est très fortement lié à la globalisation économique et à cette capacité d'aller chercher la manoeuvre bon marché loin quoi donc c'est pour ça que je trouve que ça fonctionne à vrai dire la première fois que j'ai eu j'ai été très séduit et très impressionné effectivement par cet effort de relier structure énergétique et formes politiques et plus j'y réfléchis plus je me dis qu'en fait ça tient pas je crois que c'est pas c'est pas très convaincant bon puis à des pays qui ont les mêmes systèmes énergétiques avec des formes politiques ultra différentes ça c'est comme un autre point évident oui oui bien sûr je comprends ok je me dépêche de poser d'autres questions puisqu'on va on va céder la parole à Virginie tout à l'heure est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur un aspect que tu as évoqué à la fin qui me semble plus directement lié en vérité à la question de la biodiversité le développement tu as fait une finée sur la question de la déforestation comment est-ce que tu places ce qui s'est passé au japon au début de l'ère tokugawa dans cette question là tu connais ça mieux que moi mais j'ai l'impression que quand même le japon est un exemple une société qui a collectivement pris conscience du problème et pris les moyens de limiter sa déforestation alors moi ce que j'ai lu c'est totman donc de green aquipelago qui fait un peu quelques années 80 ou 90 je sais plus mais qui fait encore référence sur ces questions donc effectivement il ya une imitation de la consommation du bois par plein d'institutions par exemple on fait en sorte que les maisons ça dépend de votre statut social c'est un exemple qui m'avait frappé donc seuls les nobles peuvent couper des grands arbres ça donc on a une forme de d'une manière générale on a peu la même chose en europe c'est à dire que le la forêt est très contrôlée c'est à dire qu'on a des administrations forestières très puissantes les administrations forestières sous l'ancien régime et de nouveau à vrai dire après 1820 c'est vraiment le bras armé de l'état dans les campagnes donc c'est pour ça je ferais pas une différence très importante finalement entre le japon est ce qui peut se passer dans d'autres contextes en un contexte européen que je connais un peu en france où on a une politique forestière ambitieuse de conservation depuis depuis la fin enfin au moins depuis ce que je connais depuis le 7e siècle sans doute avant donc d'une manière générale tous les droits féodaux étaient des formes de régulation environnementale c'était des monopoles qui étaient attribués à certains groupes sociaux dans l'usage de la nature et donc c'est pour ça que la révolution intéressante parce que ça met à bas en fait c'est ce système là et il ya une angoisse de la part du les hommes politiques parisiens face à un peuple de paysans devenus libres qui va se soustraire à ces règles féodales de l'usage de la nature et c'est pour ça qu'il ya autant de discours sur le changement climatique à partir de la fin du 18e pendant la révolution c'est parce qu'on cherche à convaincre plutôt que contrainte quoi et donc le climat rentre rentre en jeu mais bon très vite on va de nouveau contraindre avec des autorisations de la remise en place d'un site de l'administration des os et forêt et puis le code forestier de 1927 donc se propose pour venir alors je n'ai pas du tout pas de biodiversité je suis moins compétent je mais ce qui me frappe aussi c'est on pourrait l'argument que j'ai fait sur le changement climatique ou sur l'environnement sur l'ancienneté de ses préoccupations on la retrouve très bien sur la question de la biodiversité avec la centralité aussi la théologie naturelle qui joue un rôle fondamental vraiment dans l'idéologie d'époque la nature est organisée facile une économie au sens de d'un système organisé de relations de réciprocité et cette idée l'idée est vraiment puissante c'est à dire si vous touchez un bout de la nature en fait il ya des répercussions partout on trouvera tout plein de textes chez l'inné et chez bien d'autres si on ne peut pas faire disparaître par exemple une espèce fait disparaître une espèce ça pourrait causer un chaos dans toute la nature à part si on fait disparaître l'homme ça ils sont ils ont très bien conscience du fait que l'homme a un statut très particulier on le trouve très bien chez bernardin de saint-pierre qui que personne ne lit alors qu'en fait si vous voulez en ce moment il ya une démarche les historiens qui me fatigue c'est d'aller chercher les précurseurs dans l'environnement a dit ça parfaitement comment dire pas très historique comme comme façon de faire et souvent on va les trouver à gauche comme par hasard lié à des tropismes politiques personnelles mais bon et en fait bernardin de saint-pierre est sans doute une des personnes qui a des réflexions les plus intéressantes sur ces questions à la fin du 18e siècle il voit très bien le côté très différent de l'espèce humaine par rapport à toutes les espèces il dit on pourrait supprimer un petit sous-ensemble de mousse pour être le chaos par contre l'homme pour qui toute la création est faite lui il n'a que quasiment en termes parasitaires donc c'est voilà il ya ce type de réflexion qui sont très très présentes et qu'on retrouve à un point que moi j'avais bossé dans l'apocaïbe joyeuse c'est pas qu'un discours de savants il faut imaginer en fait une inculcation de ce paradigme là à la population en général j'avais travaillé sur une controverse autour de la récolte du varec le varec c'est des plantes marines qui poussent sur les sur l'estran en normandie et les pêcheurs qui se plaignent en fait d'industriels qui récolte le varec pour faire de la soude d'un produit chimique peu importe ils disent non mais si vous récoltez le varec de manière trop industrielle vous allez en fait perturber l'économie de la nature du poisson donc il n'y aura plus de poissons donc il n'y aura plus de pêcheurs et là c'est la catastrophe parce que les pêcheurs c'est les marins c'est la puissance marine français mais voyez que cette notion est vraiment général quand on parle pas d'un discours seulement de savants de même pour ces affaires d'environnement dans les pétitions de la fin du 18e qui a dans les archives de la police on voit que c'est signé par tout un chacun c'est à dire en fonction du quartier vous êtes vous avez des invocations de l'environnement comme cause de maladie sous la plume de tout type de profession quoi voilà c'est vraiment de faire le finalement le constat le plus déprimant c'est qu'on a bousié l'environnement depuis depuis longtemps toute connaissance de cause c'est pour ça que j'ai insisté sur les inhibitions dans mes travaux c'est finalement l'histoire c'est pas tant la montée de la conscience environnementale que ces manières de se désinhiber de nos jours on a plein d'exemples de désinhibition par rapport au climat par rapport à la biodiversité très bien je vais merci beaucoup je regarde si d'autres questions sont apparues entre temps j'en n'en vois pas d'autres donc ce que je vous propose c'est qu'on passe ma présent à notre deuxième intervenant via génie si tu veux bien ce qui ne t'empêche pas du tout jean baptiste d'intervenir de nouveau par la suite pour poser des questions à la génie d'ailleurs j'ai dit peut-être toi tu as des questions que tu aimerais poser maintenant à jean baptiste avant qu'on te cède la parole pour que tu puisses faire ta propre présentation l'idée c'est aussi qu'on puisse avoir un débat entre nous on n'est pas du tout on est on est très libres dans la prise de parole parce que j'ai pris la présentation de jean baptiste avec un grand intérêt elle était suffisamment limpide et je connais aussi par ailleurs suffisamment certains de ses travaux pour pas avoir de questions spécifiques peut-être qu'on reviendra sur le cas de la nature en fin de discussion ok merci beaucoup merci beaucoup jean baptiste donc virginie ben écoute Florisius nous écoutons alors normalement vous allez voir ma présentation apparaître voilà donc je vais essayer de parler un petit peu par rapport à cette demande qui était faite d'évoquer les relations entre l'humain et la nature et en particulier dans le contexte que je connais le mieux à savoir la protection de la biodiversité parler pas du tout façon historienne mais plutôt du point de vue de l'évolution récente des enjeux de conservation de l'évolution les transformations de cette conception du rapport homme nature et tout particulièrement dans le contexte spécifique des aires protégées mon objectif étant de revitaliser un petit peu reventer et peut-être faudrait-il davantage dire repolitiser l'importance de continuer à faire des aires protégées à maintenir celle qui existe et à étendre le réseau existant donc dans cette présentation l'idée c'est d'abord de montrer un petit peu comment les aires protégées sont un petit politique public qui s'est développé face au constat de la crise écologique actuelle évoquée différente de leur mission quelques critiques des réponses et puis finalement proposer de faire des aires protégées un modèle de critique assez radicale d'économie dominante notamment du régime extractiviste dominant donc un outil de politique publique pour faire face à une crise écologique majeure crise écologique alors peut-être que ces données sont un petit peu ressassées maintenant mais pour un cycle qui concerne la biodiversité je me suis dit que c'était peut-être pertinent d'en faire un petit peu le rappel quand on parle de crise de la biodiversité ou de crise du vivant aujourd'hui c'est une crise qui se déploie sous trois facettes pas seulement sous trois facettes mais principalement sous trois facettes complémentaires la problème des extinctions le problème de la défonation et le problème de la dégradation des milieux alors je rappelle un petit peu de quoi il s'agit le problème des extinctions peut-être celui dont on parle le plus c'est la chute de la biodiversité qui fait parler de sixième épisode d'extinction majeure qui est extrêmement difficile à estimer mais dans le dernier rapport de l'IPBES enfin dans le rapport mondial de l'IPBES qui est la plateforme internationale pour la biodiversité les services écosystémiques et qu'on a tendance à qualifier de GIEC de la biodiversité les rapporteurs a énoncé ce chiffre assez catastrophique de 1 million d'espèces qui seraient actuellement menacées on a des estimations du taux d'extinction qui serait le 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel c'est à dire qu'il y a un turnover permanent dans les espèces avec des successions d'extinction spéciation mais au delà de ce taux relativement stable apparaissent des épisodes d'extinction massive et le taux actuel de 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel permettrait donc d'assimiler la période actuelle à un tel épisode d'extinction massive pour mémoire le précédent serait la crise crétacé tertiaire qui vit la disparition des dinosaures 65 millions d'années il y a 65 millions d'années et puis alors pour l'IUCN notamment de façon complètement arbitraire et un arbitraire assumé on considère on a pris la date de 1500 pour évaluer l'épisode contemporain d'extinction et il y a de façon recensée définitive et globale 784 extinctions. Donc voilà pour les extinctions elles-mêmes mais un phénomène peut-être plus impactant encore pour les milieux naturels et le processus naturel sur la planète est celui de défonation, on parle de défonation, d'annulation biotique. L'idée est qu'au-delà de la perte en diversité il y a surtout et de façon plus spectaculaire encore une perte de densité du nombre d'animaux sauvages. Alors en particulier le Living Planet Index se fonde sur une sorte de comptabilité des vertébrés terrestres et cette année les résultats annoncés étaient d'une perte de 68% des vertébrés terrestres. Donc ce sont les densités des populations qui s'effondrent et pas simplement leur diversité. Et puis j'ai mis ce petit schéma qui est tiré, alors c'est un article un peu ancien mais dont les résultats seraient empirés aujourd'hui, un article de Vaclav Smil de Human Impact et dans lequel en fait il estime que si on comparait la biomasse totale des vertébrés terrestres entre quelques temps avant le néolithique, on était à moins de 10 000, où aujourd'hui on a une grande inversion de cette biomasse avec 1% des humains pour 99% d'animaux sauvages avant la domestication et aujourd'hui 32% d'humains, 67% d'animaux domestiques et seulement 1% d'animaux sauvages. Donc là on est seulement sur des vertébrés terrestres mais c'est totalement effarant. Alors il faut quand même relativiser ce résultat dans le sens où la quantité de vertébrés domestiques est tellement importante que la masse totale a augmenté elle aussi. Mais on a vraiment, enfin pour moi c'est un des éléments les plus représentatifs de ce qu'on qualifie d'anthropocène. Je ne reviendrai pas, Jean-Baptiste l'a fait un petit peu, puis il y a une littérature tellement abondante sur le concept que je ne reviendrai pas dessus. Mais pour moi c'est vraiment le fait, le chiffre, le résultat scientifique qui est le plus caractéristique du caractère global et de l'emprise humaine sur la Terre dans son ensemble. Et puis enfin, dernier symptôme de cette crise écologique majeure, la dégradation des milieux avec moins d'un quart des terres qui seraient aujourd'hui indemnes d'impact humain significatif. Je trouve que ça ne veut pas dire qu'il reste presque un quart de terre jugée, sauvage, verge, non anthropisée, mais en tout cas, il reste un peu moins d'un quart de terre pour lesquelles les activités humaines ne sont que discrètes et non déterminantes en fonctionnant des écosystèmes. Et les drivers, les moteurs de cette dégradation assez spectaculaire des milieux et des sols sont notamment la déforestation, l'intensification de l'agriculture, le surplaturage, l'urbanisation et les infrastructures qu'elle implique, et de plus en plus la pollution. Donc, face à ce constat, et Jean-Baptiste l'a déjà évoqué, ne date pas d'hier, y compris en ce qui concerne la biodiversité, mais en tout cas, les sonnettes d'alarme se sont significativement intensifiées, notamment à partir des années 70. Face à ce constat, un ensemble d'objectifs politiques ambitieux se sont mis en branle, en particulier en termes de protection de la biodiversité via des aires protégées. Donc, on peut citer quelques jalons de ces objectifs ambitieux. D'abord, la signature de la Convention pour la diversité biologique en 1992, qui est la grande convention de la biodiversité, qui est rédigée au Sommet de la Terre, à Rio. Et puis, dans le cadre de cette convention, l'explicitation des objectifs d'Aïchi en 2010. Et en ce qui concerne les aires protégées, c'est des objectifs quantifiés, à savoir, à l'échelle mondiale, la mise en protection de 17% des zones terrestres et de 10% des zones maritimes. On peut aussi évoquer les engagements de la France vis-à-vis de ces objectifs, qui se déclinent notamment dans la stratégie nationale des aires protégées, qui est en cours de rédaction, et qui se fixent comme objectif la protection de 30% du territoire, dont 10% en protection forte, plutôt au territoire métropolitain. Alors là, j'aurais dû le faire en introduction, mais il faut que je fasse aveu de la grande provincialité de mes compétences et de mon domaine de recherche. En fait, je travaille presque exclusivement sur les enjeux de conservation en France métropolitaine. Dans cette présentation, étant donné mon auditoire, j'espère sortir un petit peu du seul contexte français. Mais c'est vrai que c'est le champ de recherche que je connais le mieux. Donc, on pourrait un petit peu s'en douter, face à ces objectifs très ambitieux, les résultats sont plutôt insatisfaisants pour plusieurs raisons. Alors d'abord, si on revient aux objectifs d'Aichi, il y avait 20 objectifs. La plupart ne sont pas atteints, et même loin d'être atteints. Par contre, les pourcentages d'air protégé font parmi les deux ou trois objectifs les moins mal atteints, on va dire quasi atteints. Donc, on pourrait s'en réjouir, mais malheureusement, du point de vue de la protection de la biodiversité et des mesures de déclin de la biodiversité, l'atteinte de ces objectifs ne suffit pas finalement à se réjouir et à enrayer le déclin de la biodiversité pour plusieurs raisons. Peut-être, bien qu'ambitieux, il était encore trop modeste par rapport à la prise du vivant, mais également parce qu'on a de nombreuses réserves qu'on dit de papier, c'est-à-dire qu'on arrive à augmenter les chiffres de surfaces protégées, mais en réalité, les moyens, les moyens à la fois de surveillance, de gestion, de mise en œuvre des programmes de conservation ne sont pas là, et donc on a des réserves qui ne sont des réserves que sur le papier. On a également un grand décalage, un décalage de plus en plus visible entre les aires protégées, la localisation des aires protégées et les enjeux de biodiversité, décalage qui s'explique par différentes raisons, et notamment par le fait que les enjeux de biodiversité sont souvent les plus forts là où on a des milieux ou des espèces très vulnérables, ces milieux ou ces espèces sont très vulnérables parce que les pressions sont grandes, et là où les pressions sont très grandes, la mise en œuvre de politiques de conservation, de protection, est la plus difficile. On se retrouve donc à aller placer finalement des aires protégées, là où il y a très peu d'enjeux, très peu de menaces, et donc parfois pas d'enjeux en biodiversité très significatifs. Et puis on a aussi, et ça pour le coup, ça touche aussi le Nord, et ça touche aussi la France, une dégradation des normes avec des aires protégées qui sont finalement de plus en plus volontaires et de moins en moins réglementaires. Alors on a des statuts de classification du niveau de protection qui sont proposés par l'Union internationale pour la conservation de la nature, et on se rend compte que les classifications plus basses qui correspondent à des zones, on va dire, plutôt engagées sur le développement durable, mais qui autorisent de l'agriculture, de l'usage de pesticides, même certaines formes d'extraction de ressources, prennent une part assez importante dans ces pourcentages, et donc les protections fortes ne sont finalement pas si nombreuses que les chiffres le laisseraient entendre. Alors du coup, je me propose de faire une sorte de petit survol des missions de ces aires protégées, de la façon dont elles se sont institutionnalisées. Et on peut parler d'abord de deux racines finalement un peu concomitantes, l'une plus continentale et l'autre plus américaine, en tout cas liées au Nouveau Monde. Mais l'antériorité revient tout de même au Vieux Continent, et en particulier à la France, puisqu'en 1853 est créée la première réserve artistique, c'est la première fois qu'il y a vraiment… Alors il y avait déjà des réserves de chasse, où la protection, la sanctuarisation d'un milieu naturel est effectivement inscrite de façon réglementaire. Et c'est, vous devez le savoir peut-être, sous l'influence des peintres de Barbizon, que certaines sections de la forêt de Fontainebleau sont soustraites à l'activité forestière, à la fois des coupes qui étaient planifiées et vis-à-vis desquelles les peintres de Barbizon se sont mobilisées finalement pour les éviter, mais aussi vis-à-vis de plantations de résineux, parce qu'on est dans une période partout en France, de grandes… Excusez-moi, je vois qu'il y a des messages… de plantations intenses de résineux qui transforment fondamentalement le paysage et les dynamiques écologiques. Aux États-Unis, on a un registre un peu différent qui est celui qu'on désigne souvent par la wilderness, toute cette idée de la wilderness, cette valorisation de la nature sauvage qui s'incarne dans les grands parcs américains. On peut mentionner la création du parc de Yellowstone en 1872 et son… disons que le format des parcs américains est stabilisé dans la loi en 1964 avec le Wilderness Act, dans lequel on lit que les wilderness areas, les aires de nature sauvage, sont des aires où l'homme est un visiteur qui ne laisse pas de traces. Il y a une littérature abondante qui montre comment, finalement, cette idée de la nature sauvage, héritée du transcendantalisme américain, est infusée un peu d'une certaine idée de la capacité de l'homme à rentrer en contact avec sa nature profonde, avec la nature divine du monde dans ces lieux réputés totalement vierges et sauvages, et une partie intégrante, finalement, du mythe américain, de la culture américaine, mais partie tout à fait construite. Alors, on a les travaux de Dennevan, de Cronon, que je cite ici, construite sur une sorte de malentendu écologique qui serait, finalement, cette illusion que, en particulier, les grandes forêts américaines seraient des forêts vierges, alors qu'elles ne sont qu'une repousse sur les décombres, finalement, d'un ethnocide, à savoir la chute démographique phénoménale des habitants autochtones, que ce soit suite à des guerres, à des grandes épidémies et à un projet d'extermination culturelle qui est celui du front pionnier. Donc, on a toute une charge assez forte sur cette illusion d'une nature sauvage et cette valorisation d'une nature sauvage qui serait, finalement, intrinsèque, enfin, qui serait une façon d'institutionnaliser un racisme anti-autochtone, racisme dont on reparlera tout à l'heure à propos du néocolonialisme vert. Alors, la façon de mobiliser, finalement, ces aires protégées va se transmuer tranquillement. Donc, je suis passée un petit peu vite sur la question du patrimoine naturel en France. C'est vrai qu'en France, avec les parcs nationaux, on est vraiment sur des logiques de préservation d'un patrimoine naturel, mais un patrimoine naturel qui n'est pas nécessairement associé à une absence totale d'influence humaine. Il s'agit plutôt de préserver, ben voilà, des témoins du temps long et un temps long qui est souvent fait d'interactions entre certains types d'activités humaines, par exemple, des pratiques de pâturage et les milieux naturels. Et la notion de biodiversité qui apparaît, alors, c'est un mémologisme qui apparaît en 1986 et c'est vrai que même si la CDB, la Convention sur la diversité biologique, ne s'appelle pas Convention sur la biodiversité, dès la fin des années 80, on va parler de plus en plus de ce terme de biodiversité. La biodiversité va progressivement remplacer toute référence à la nature ou à la wilderness dans le contexte de la protection, la gestion, à la fois dans les textes de lois eux-mêmes, mais aussi dans les registres plus informels, à la fois en termes de sciences, avec la naissance des sciences de la conservation, de la biologie de la conservation, plus précisément, et puis également, au sein des espaces naturels, des aires protégées elles-mêmes, on va avoir une requalification des enjeux et des missions des aires protégées autour de cette idée de conserver la biodiversité. Donc, la biodiversité, elle est définie comme la diversité du vivant à tous ses niveaux d'organisation, à l'intérieur des espèces, à travers la diversité génétique, phénotypique, entre les espèces, à travers la diversité spécifique, et puis, de façon macroscopique, avec la diversité des écosystèmes, des communautés, des paysages, et également, un champ qui va arriver un petit peu plus tard, de façon fonctionnelle, la diversité des interactions et des fonctions. Tout ça va être englobé dans ce terme par appui, finalement, de biodiversité, et avec cette mutation vers un souci pour la biodiversité, on peut observer deux mouvements, finalement, de... Ouais, c'est ça, de petites, de légères transformations, pas abruptes, mais plutôt progressives. D'une part, l'intégration de ce couple humain-nature, c'est-à-dire que là où la protection de la nature, la protection des milieux naturels était fortement tributaire d'une conception dichotomique du naturel de l'artificiel et où c'était toujours de façon un petit peu acrobatique qu'on tentait d'intégrer les activités humaines dans les enjeux de conservation, en se fondant sur la diversité vivant à tous ces niveaux d'organisation, le concept de biodiversité permet en partie de s'affranchir de ces distinctions, considérant pour le coup que les humains font partie de la nature, il y a des travaux dans lesquels on considère même que la diversité culturelle est une des modalités de la biodiversité, on peut aussi de cette façon réintégrer la diversité du vivant domestiqué, donc la diversité des espèces cultivées ou élevées à l'intérieur des enjeux de conservation et réhabiliter la diversité du vivant dans les milieux fortement anthropisés comme les milieux agricoles, voire les milieux urbains. Donc on a d'abord cette intégration finalement des humains dans la nature et puis je l'ai mentionné brièvement, une scientifisation assez importante du champ de la conservation qui était un champ issu, en tout cas quand il était issu de sciences, il était sur des sciences très sectorielles comme la foresterie qui était en fait une sorte d'extension aux enjeux de conservation des pratiques de gestion des ressources qu'on pouvait avoir soit en foresterie soit dans la gestion des ressources halieutiques et c'est vrai que là on crée à travers des revues spéciales à travers les sociétés de la rente à travers des programmes de protection un véritable champ des sciences de la conservation la biodiversité devient non plus un enjeu pratico- pratique mais une science à la matière autre inflexion dans le contexte de la il y a des questions je pense que je m'occuperai des questions après parce qu'il y a des questions qui apparaissent dans le chat autre question autre inflexion pardon la notion de services écosystémiques c'est une notion pareil qu'on trouve dès les années 70 les premières occurrences je trouve dans les années 70 dans quelques articles scientifiques mais elle va vraiment se formaliser dans la période 2000-2005 qui est la période de rédaction du Millennium Ecosystem Assessment et finalement cette évaluation du millénaire évaluation des écosystèmes pour le millénaire va prendre le parti d'adopter comme cadre d'avis non pas l'état bio-physique des écosystèmes mais les tendances des services de l'approvisionnement des capacités d'approvisionnement de services écosystémiques donc ces services écosystémiques sont de trois ou quatre mais j'en évoquerai que trois trois grandes catégories les services d'approvisionnement qui sont finalement les ressources naturelles renouvelables foresteries ressources alimentiques synergétiques mais également cueillettes etc les services de régulation ça c'est l'innovation conceptuelle peut-être la plus significative où on va essayer de vraiment mettre en évidence la dépendance des systèmes des sociétés humaines et des systèmes économiques sur un certain nombre de bons fonctionnements des écosystèmes bons fonctionnements qui sont pour la plupart d'entre eux liés à des grands cycles éco bio physiques tels tels que l'absence du carbone le recyclage des progences le recyclage des nutriments etc une fonction écologique spécifique on a parlé par exemple de la pollinisation qui est un service qui a été chiffré etc et puis il y a une sorte de boîte noire qui est celle des services culturels qui vont comprendre tout à la fois les services récréatifs les actus des amnités récréatives liés à la fréquentation des milieux naturels et des valeurs beaucoup plus on va dire beaucoup plus denses comme des valeurs d'identification des valeurs culturelles profondes liées à l'auto-identification des communautés par exemple ou au sens de la place qui est ce sentiment important d'identité culturelle qui se dégage de la cohabitation entre la société naturelle et les milieux et puis peut-être là c'est une proposition que je fais j'ai l'impression que depuis quelques temps depuis en tout cas dix ans de façon valégiante et beaucoup plus affirmée ces cinq dernières années il y a un nouveau registre de motivation et de légitimité des aires protégées qui se met en place et que je qualifierais d'un registre de l'adaptation alors je pense qu'on peut voir cette mutation alors sous nos yeux on peut l'associer à un processus spécifique qui est finalement le succès à succès relatif par rapport aux résultats mais en tout cas la préséance des enjeux climatiques dans la sphère des politiques environnementales et qui ont produit une forme de climaticisation des enjeux de protection de la nature et des terres protégées qui se décline sous différentes formes d'abord une forme importante évidente assez stimulante d'un point de vue scientifique qui est la question des réponses de la biodiversité au changement climatique donc on a tout un champ de modélisation des réponses à venir de la biodiversité au changement climatique qui est particulièrement qui pose des défis particulièrement aigus à la façon de concevoir les aires protégées notamment parce qu'on pourrait imaginer qu'avec le déplacement de certaines populations sur les raviants climatiques donc on l'observe déjà il y a un déplacement vers le nord de nombreuses espèces peut-être qu'on peut y mettre les aires protégées d'aujourd'hui vont se décaler par rapport aux enjeux de conservation de demain donc c'est vraiment toute une façon de repenser le sens de la conservation à la lumière de ces nouveaux enjeux climatiques il y a aussi un souhait de finalement de réhabiliter de reventer un petit peu l'importance de la nature comme source d'adaptation pour les sociétés humaines et donc on a un registre d'une Eco-Based Solution dont vous avez probablement entendu parler et où finalement c'est alors on parlait déjà depuis très longtemps du biomimétisme mais où on requalifie des politiques assez traditionnelles de conservation et on les re-justifie sur l'idée que finalement c'est via les aires protégées qu'on va pouvoir trouver des solutions pour s'adapter aux conditions aux changements rapides du climat dans l'avenir donc voilà en fait j'ai fait que j'ai pas fait la dernière partie mais pour qu'on puisse peut-être garder un temps de discussion et me rendre compte que j'ai épuisé mon temps je peux m'arrêter là parce qu'il y a une sorte de fin ouverte ou je peux continuer Gaël je sais pas ce que tu en penses ce que je te propose c'est qu'on s'arrête là pour l'instant je vais te poser quelques questions qui m'ont été transmises on va pouvoir discuter et s'il reste un petit peu de temps après tu pourras faire ta troisième partie si ça te va oui ça va très bien écoute on a une question de Francis Akimdes du conseil scientifique qui dit à vous écouter les missions des aires protégées sont variables d'un contexte national à un autre alors que voudrais dire selon toi la création d'aires protégées dans les ex-colonies quel sens donner à la prolongation en post-colonie des schémas de conservation colonial alors du coup en fait peut-être que par le biais des questions je peux me permettre en même temps de boucler mes diapos donc c'est vraiment une question très importante et c'est une critique très vive qui est adressée à la conservation la critique du colonialisme vert à savoir que finalement les politiques de conservation et notamment la façon dont elles ont été portées par des grandes ONG internationales de conservation ont prolongé les politiques coloniales d'appropriation des richesses des colonies mais aussi de négations systématiques des droits et des intérêts des peuples colonisés et une alors ce n'est probablement pas la première mais c'est peut-être un des textes qui a eu le plus des échos très importants dans une revue d'éthique environnementale assez largement diffusée c'est le texte de Ramaph Goua Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation a self-worth critique dans lequel il s'agit de montrer comment finalement à la fois les ONG internationales les élites des alors ce n'est pas les pays colonisateurs en l'occurrence c'est vraiment plutôt les élites américaines et les élites indiennes ont contribué à un vrai véritable ethnocide alors il n'existe pas encore le terme d'ethnocide mais en tout cas ont produit des politiques absolument violentes et indignes via de l'exclusion de populations locales en particulier dans le cadre de cet article dans le cadre du projet Tiger en Inde et puis on a beaucoup de comment tout est probable notamment dans les réserves africaines avec des déplacements de population donc comment répondre à ça alors d'abord c'est peut-être pour ne pas avoir répondu à ça que moi je travaille exclusivement sur les enjeux métropolitains parce que cette question se pose aussi dans la réglementation française avec le parc de Guyane enfin avec les nombreux parcs ultramarins qui permettent aussi de gonfler les pourcentages d'aires protégées avec des parcs immenses sans commune mesure avec les parcs français je dirais que d'abord même si alors là on a un livre sur ce sujet on a aussi l'association qui fait une ONG qui fait un travail assez fondamental pour documenter les CRIEF et les enfreintes aux droits des populations autochtones dans le cadre de la conservation je pense que les cas les plus dramatiques aujourd'hui sont des cas qui s'expliquent bien souvent non pas par la conservation elle-même mais par l'instrumentalisation de la conservation à des conflits alors soit des conflits ethniques ou des conflits économiques plutôt locaux et je voudrais rappeler d'abord que la conservation donc la charge de néo-communalisme elle est importante et elle est fondée en particulier jusque dans les années 80 on a vraiment eu une exportation dans le contexte international du modèle américain du wilderness du parc de nature sauvage et ça s'est fait de façon hauteuse en termes notamment de débatant de population depuis alors ça a commencé avant les années 80 mais de façon assez systématique depuis les années 80 les grands projets de conservation sont beaucoup plus inspirés par ce qu'on appelle le community management d'abord pour des raisons de droits de droit international mais aussi pour des raisons plus triviales d'efficacité parce que cette idée que alors ça marche aux Etats-Unis parce qu'on peut mettre des rangers autant de rangers qu'on veut mais essentiellement dans les pays des ex-pays coloniques par exemple il faut absolument qu'il y ait une vraie réappropriation locale des jeux de conservation pour espérer que les objectifs soient atteints et puis je voudrais rappeler deux choses enfin une chose et son corollaire c'est qu'aujourd'hui les grandes pressions sur la conservation ce sont très généralement des pressions extractivistes de sur l'expectation des ressources le dessin des forêts et dans ces grands enjeux-là les populations locales et autochtones sont les premières victimes et donc on a des nouvelles alliances on les voit dans de multiples contextes que ce soit au Dakota du Nord pour les projets de pipeline que ce soit dans le Grand Nord en général dans la France de la l'Alain on a des alliances entre conservation et population locales qui sont de plus en plus explicites il y a une sorte de diplomatie des locations locales et autochtones qui réussissent à se donner une sorte à sa capacité politiquement sur la scène de la conservation de la biodiversité donc voilà c'est une sorte de demi-réponse c'est-à-dire je pense que la charge est historiquement fondée qu'il faut vraiment la garder à l'esprit comme un véritable risque de la conservation mais qu'il faut observer et s'appuyer sur toutes les initiatives aujourd'hui qui déjourent ce secteur environnemental oui ça va merci beaucoup merci beaucoup Virginie on a un tout petit peu de difficulté à te percevoir en tout cas moi de mon côté mais je crois que ça passe on t'entend j'avais une autre question toujours de Francis qui est aussi liée à la précédente peut-être tu peux répondre un tout petit peu plus brièvement sur la question du green grabbing et de l'activisme dans cette direction comment est-ce que toi tu la situes par rapport à l'ensemble de ton exposé et de la problématique que tu as développé excuse-moi je n'ai pas compris de green grabbing green grabbing je ne sais pas ce que c'est c'est des mouvements activistes disons d'écologistes qui essayent de se réapproprier justement les terrains la terre au nom précisément de la défense de l'environnement voilà une autre manière de poser la question une autre manière de poser la question qui est un petit peu liée à ce que tu viens de nous dire comment est-ce que toi tu situes la problématique des aires protégées par rapport à l'énorme question plutôt juridique tu vois de la propriété privée la propriété publique des communs et donc de l'intervention d'une communauté tu parlais justement des community based management comment est-ce que tu fais intervenir notamment la question des communs dans cette affaire c'est vraiment une question du coup je ne sais pas si c'est suffisamment important pour rentrer dans le contexte de green grabbing mais par exemple en France on a des associations comme la Sars qui ont fait le code funding du financement participé pour acquérir du foncier et le mettre en réserve donc c'est quelque chose qui est très contre-intuitif on peut imaginer c'est une forme de subversion un petit peu du droit de propriété puisqu'on utilise le droit de propriété mais finalement pour du non-usage radical qui est une exclusion des activités humaines impactantes et un retour à la nature sauvage on a des travaux qui se développent actuellement et moi je m'inspire pour ça un petit peu du texte de Sue Donaldson et Wilkin Mika Zoopolis sur l'idée qu'il pourrait peut-être y avoir des statuts enfin en tout cas qu'entre la propriété oui j'ai l'impression qu'on a perdu Virginie on retrouve Jean-Baptiste on ne t'entend pas Jean-Baptiste tu as l'air d'être ton microphone a été voilà excusez-moi mais disons que c'est pas du tout on attend Virginie je pense oui oui il y a Virginie qui va revenir tu vois tu avais une question à poser à Virginie oui mais je ne peux pas y répondre mais en gros dans l'histoire longue il y a quand même un lien étroit entre tourisme et parcs nationaux valorisation esthétique du paysage et parcs nationaux etc donc je voulais savoir dans l'époque récente il y avait des travaux qui voyaient comment ça se modifie par la massification du tourisme ok on va attendre que Virginie revienne puisque tu es de nouveau avec nous je ne sais pas ah voilà Virginie tu es de retour Virginie peut-être une solution serait que tu enlèves ta caméra pour qu'on puisse t'entendre mieux parce que depuis ça fait plusieurs minutes qu'on a du mal à t'entendre ouais je suis désolée moi j'ai vérifié j'ai pas de problème de connexion particulière du coup juste j'ai pas entendu le début de ta question Jean-Baptiste mais pour revenir sur cette question des communs c'est vrai que c'est un peu on va dire l'angle mort de l'anthropocentrisme c'est qu'aujourd'hui on est tellement formaté par cette idée que de toute façon la Terre nous appartient que le dilemme en tout cas la balance va surtout se faire entre la Terre appartient-elle à des entités privées ou à des entités collectives ou à l'État en gros les options pour les aires protégées ne balancent qu'entre les trois sommets de ce triangle-là et c'est vrai que penser que peut-être il puisse y avoir des parts du monde qui ne nous appartiennent pas et peut-être qu'on pourrait avoir des fondements légaux ou en tout cas des régimes fonciers qui sortent de ce régime de propriété c'est probablement une piste une innovation à venir pour penser au-delà peut-être de la seule appropriation par les humains qu'elle soit bienveillante ou dominatrice après je pense Jean-Baptiste tu évoquais la question du tourisme c'est ça ? en gros est-ce que c'est un truc évident j'imagine ça a été fait mais un lien entre l'histoire de la conservation et l'histoire du tourisme récent quand on crée les grands parcs nationaux dans les Alpes au même moment qu'on développe les stations de sport d'hiver donc ils sont complémentaires d'une certaine manière donc voilà est-ce qu'on a le lien qui est fait entre l'histoire de l'industrie touristique et l'histoire des parcs naturels ? oui tout à fait elle peut se lire de deux façons elle peut se lire un peu comme le fait Bernard Charbonneau par exemple comme finalement une sorte de bonne conscience c'est-à-dire qu'à mesure que la destruction le saccage s'intensifie alors on s'offre comme ça des sortes de petites poches de bonne conscience mais on peut le voir et moi c'est plutôt ma lecture comme des réactions c'est-à-dire que c'est vraiment au fur et à mesure que les assauts s'intensifient que la réaction l'opposition se structure et se formalise notamment à travers la loi et sur la question du tourisme je veux juste évoquer c'est pas exactement dans ta question mais un des trucs qui est assez bien documenté scientifiquement et qu'on a enfin c'est Franck Courchand qui appelle ça l'effet alli anthropogénique c'est les effets les potentiels effets pervers à la fois de la mise en protection spatiale ou de la mise en protection réglementaire via les listes rouges qui sont et là il l'a très bien documenté je vais donner un exemple par exemple quand on a un papillon qui est déclaré menacé donc qui va rentrer sur la liste rouge et donc et bien ça crée un effet d'aubaine notamment sur les sur les collectionneurs et ça précipite la chute des populations de ce papillon et donc on a cet effet alli qui est un effet qu'on connait bien en génétique des populations mais qui est un effet alli anthropogénique à savoir que la reconnaissance d'un statut protégé précipite ou accélère amplifie les menaces qui justifiaient cette protection initiale donc c'est quelque chose qui est très problématique et qui à mon avis une façon moins tragique moins dramatique se joue aussi sur la requalification enfin l'engouement pour l'écotourisme et pour une justification de la conservation des milieux naturels comme une ressource touristique parce qu'en fait la plupart des milieux naturels ne peuvent tout simplement pas supporter une fréquentation comme elle est aujourd'hui rendue possible par le tourisme de masse une autre question si je peux reprendre la parole quel caractère spécifique tu accorderais à la question des océans c'est une question qui nous est posée dans l'ensemble de la problématique que tu as évoquée par exemple on pourrait dire une partie des océans aujourd'hui n'est pas appropriée en tout cas pas de manière immédiate ce qui n'est pas forcément rassurant comment est-ce que toi tu vois la chose ouais c'est intéressant alors d'abord je la vois peu parce que je connais moins les questions marines que terrestres l'océan a quelque chose de très intéressant parce qu'il a une sorte de il incarne de façon physique spatiale ce que pourrait être un bien commun de l'humanité contrairement à beaucoup de choses il n'y a vraiment qu'un seul océan et la question des tragédies de surexploitation notamment dans les zones internationales est un problème immense donc par exemple donc bien commun de l'humanité on reste encore dans une perspective assez anthropocentrée mais c'est clairement on vit un effondrement des stocks de poissons qui est très directement lié à la surpêche en zone internationale c'est la première cause elle est mécanique et pour l'instant on ne fait à peu près rien d'autre que justement créer des réserves marines ce qui est déjà bien parce que ça limite on a des on documente assez bien les effets positifs en termes de régénération des stocks des réserves marines mais de toute façon c'est incontrôlable donc non je n'ai pas d'avis pertinent sur cette question si ce n'est que c'est un domaine intéressant par son caractère justement unique et global et commun une autre question qui est en un sens reliée à la précédente en fait tu nous as représenté plusieurs définitions possibles de la biodiversité et tu as bien fait sentir je trouve le caractère assez hétéroclite de cette liste en fait il y a plein de manières différentes de comprendre la biodive comment est-ce que toi aujourd'hui avec le recul tu te situerais par rapport à ces énormes débats en partie épicémologiques est-ce que tu dirais par exemple que toi tu as une définition ou une intelligence préférée de la biodive qui te semble la plus pertinente ou peut-être qu'il faut renoncer à définir ce que c'est que la biodiversité comment est-ce que tu te situes par rapport à ce débat là d'abord dans les différentes définitions que j'ai données plus que différentes définitions de la biodiversité c'est plutôt différentes rationalités de la protection de la nature à travers cette séquence on va dire patrimoine naturel nature sauvage biodiversité service écosystémique adaptation sur la biodiversité elle-même je pense personnellement j'essaye de revenir à ce qu'elle est vraiment à savoir une propriété des communautés des écosystèmes et donc ne pas substituer la biodiversité à la nature ou de l'eau sauvage je trouve que c'est une propriété qui est très intéressante qui mérite un souci particulier mais qui pour moi n'épuise pas tous les enjeux et peut-être pas les enjeux principaux de la conservation de la nature dans l'anthropocène pour revenir un petit peu au titre de mon dernier bouquin et du coup je ne veux pas rouvrir un grand débat je pense que la biodiversité c'est un terme qui pour des raisons pragmatiques a une efficacité scientifique et politique néanmoins personnellement je travaille un petit peu à réhabiliter l'idée de nature sauvage pour réintroduire finalement une forme de séparation entre ce qui relève strictement des humains de leurs activités de leurs artefacts et ce qui relève d'une part extérieure spontanée du monde naturel et qui mérite selon moi une attention tout à fait spécifique d'abord est-ce que vous m'entendez de nouveau ? Oui Virginie tu m'entends ? Oui je vous entends mais c'est peut-être un petit peu un petit peu laborieux pour tout le monde je ne sais pas de quoi ça vient vous m'entendez ? Peut-être le plus raisonnable serait de poursuivre la discussion avec Jean-Baptiste non ? Ah vous m'entendez d'accord bon Oui on t'entend ah d'accord j'avais une dernière question qui était à laquelle on a été interrompu je ne sais pas si c'est juste moi mais je n'ai pas entendu la question moi non plus je vais remettre ma caméra pour dire au revoir Gaël est-ce que tu veux écrire ? il n'est plus là du truc d'accord si ah Thomas est là pardon oui Gaël est revenu je te recède la parole on t'a perdu pas de soucis j'étais juste en train de bon je voulais vous remercier tous mais si tu veux juste pour que tu puisses terminer la génie si tu arrives tu es en train de parler de la question du sauvage qui joue un rôle important dans tes écrits on a eu une question également là-dessus tu peux remuer un tout petit peu là-dessus dans les minutes qui nous restent ben justement c'est peut-être alors moi j'ai d'abord beaucoup travaillé sur la biodiversité et notamment essayé de documenter la façon dont dans ces dernières phases il y a une forme de réinstrumentalisation de la biodiversité à travers la notion de service écosystémique etc et dans le contexte on va dire presque médiatique de l'anthropocène j'ai eu le besoin d'écrire finalement la façon dont les enjeux de conservation à l'intérieur des sciences de la conservation et des métiers de la conservation eux-mêmes activaient une forme d'absorption du monde naturel dans le champ à la fois de l'économie de la technique et de la suradministration on va dire de la datalisation du monde et donc face à ce phénomène de triple absorption dans le registre économique dans le registre de l'artifice et de la technique et dans le registre des données de l'administration des données il m'a semblé important de retrouver ce qui selon moi est l'essence même des intuitions conservationistes les plus fortes à savoir un émerveillement une fascination pour cette part sauvage du monde c'est-à-dire cette part du monde que nous n'avons pas créé à la fois les entités qui la composent mais aussi les processus qui la façonnent et donc de remettre un petit peu sur la table de la conservation cette notion très ringarde de nature sauvage en la réactivant dans des modalités qui me semblent peut-être pas complètement vouées à l'échec ok merci beaucoup c'est intéressant la manière dont tu l'as toi-même formulé à l'instant tu as dit reprendre s'émerveiller de nouveau vers la part de cette nature que nous n'avons pas créée nous-mêmes ce qui est un vocabulaire créationniste dont justement Jean-Baptiste disait tout à l'heure qu'il hantait une partie de la réflexion écologique depuis au moins deux siècles et demi donc c'est intéressant que ça revienne ici comme peut-être que ça revient à rethéologiser en partie notre rapport au monde c'est possible alors c'est vrai que souvent comme je veux me retirer de l'action humaine je dis que nous n'avons pas créé mais surtout je voudrais dire qu'il se crée par soi ah d'accord donc ça c'est pas un point de vue chrétien c'est sûr très bien merci beaucoup on va s'arrêter là ah Jean-Baptiste non on n'est pas forcément d'accord vas-y tu veux dire quelque chose Jean-Baptiste non non je sais pas la nature qui se crée elle-même je pense que chez les créationnistes mais tu connais ça 10 fois mieux que moi mais chez les créationnistes du 18ème siècle il y a cette idée aussi c'est-à-dire que la création continue la création continue on est d'accord je sais pas si c'est ça que tu voulais dire mais je propose qu'on n'entre pas dans ce débat maintenant je suis pas sûr que ça intéresse d'accord très bien en tout cas merci Jean-Baptiste tu voulais ajouter quelque chose peut-être le mot de la fin à cette discussion moi j'aurais voulu simplement avoir un retour mais je sais pas si c'est possible de ce que ça évoque chez nos auditeurs ce qu'on a raconté à l'AFD qui doit avouer pour la transition qui peut-être participe aussi à des politiques de conservation dans certains pays etc voilà qu'est-ce que ça évoque nos interventions ça évoque quoi que ce soit voilà avoir un petit retour je sais pas si c'était envisageable vu le système très peu convivial en tout cas oui dans l'immédiat ça me parait compliqué mais de toutes les manières toi tu vas être tenu au courant de l'évolution de fin d'avancée du webinaire et de la récapitulation globale qu'on va essayer d'en formuler vers janvier je pense fin janvier donc on va vous tenir informé de toute façon vous êtes évidemment invité pour les autres sessions et donc j'espère bien qu'il va y avoir des retours et des échos par rapport à ce que tu as dit toi-même et cette question de la conservation effectivement mais là tout de suite ça me paraît enfin je veux dire on peut relister les questions mais ça me paraît compliqué voilà merci encore à vous deux merci à vous pour ceux qui sont dans le cadre horaire de l'Europe centrale et puis donc à très très bientôt pour la prochaine séance je n'ose pas annoncer la date parce que j'ai peur de me tromper la synthèse méditant aura lieu en février voilà et non pas en janvier comme je viens de le dire mais la prochaine séance on vous tiendra informé mais je ne sais plus si c'est ce jeudi ou la semaine prochaine en tout cas c'est très bientôt merci à chacun et à très vite voilà au revoir au revoir et à très vite